Aujourd'hui les amis nous allons parler de l'avenir des barbares d'élite suite à la mise à jour qu'ils viennent de subir. Bonjour à tous c'est Arka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui comme vous le savez c'est une vidéo sur les barbares d'élite parce qu'ils viennent de subir une petite mise à jour ou un petit réajustement dans leur force, on va regarder ça en détail mais je tiens juste à préciser que les 3 gameplays que j'ai là c'est avant la mise à jour, c'est juste que j'ai trouvé tellement fort avant la mise à jour j'ai joué depuis vraiment le début, depuis qu'ils sont sortis, là par exemple vous voyez qu'avec barbares d'élite et juste le sort de gel si le mec en face il a déposé son golem et bien vous gagnez en moins de 30 secondes et vous faites 3 couronnes très très facilement donc on va voir si on peut encore faire ça après la mise à jour, pas sûr parce qu'ils sont un peu moins rapides, un peu moins puissants et autre chose que j'ai déjà oublié mais on va parler de tout ça aujourd'hui dans la vidéo, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette mise à jour et comment ils vont évoluer dans le jeu. Comme je disais, regardons en détail ce qui s'est passé sur cette dernière mise à jour du 23 janvier moins 4% de points de vie, moins 4% de dégâts et vitesse de frappe ralentie de 1.5, il passe à 1.4 donc c'est pas énorme quand on y pense mais c'est quand même quelque chose parce que c'est vrai que tout le monde, vraiment, toutes les personnes qui avaient les barbares d'élite disponibles et bien utilisaient ça dans ce jeu parce que c'était quand même trop trop puissant enfin vous voyez la puissance et la vitesse qu'ils avaient. Au début j'ai eu un peu de mal à les jouer et je me disais, je jouais beaucoup les barbares normaux donc je me disais pourquoi changer mais après 2-3 défaites où j'ai vu la vitesse sur laquelle ils se déplaçaient sur la carte là j'ai compris très très rapidement qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai réussi à faire ce petit mix avec le cochon, le mini pk et le sort de gel ça fait un deck assez offensif pour pas trop d'élixir on va dire, enfin c'est vrai que t'as 4 et 4 pour les 3 et ensuite pour les barbares d'élite bien sûr c'est 6 mais ça fait un deck relativement peu cher avec, en plus je combine ça avec les minions, le zap et sorcier glace et la princesse donc c'était un deck qui est assez bien. Là je suis monté à peu près à 3 1900 quelque chose au niveau trophée, j'ai stagné un petit peu et de là depuis la mise à jour je suis un petit peu redescendu il faut que je trouve un moyen de le faire repartir, j'ai essayé de changer 2-3 choses, vous avez vu que j'ai débloqué le cimetière j'ai testé 2-3 decks avec le cimetière mais ça n'a pas vraiment fonctionné, je voulais garder un peu cette structure de deck là autour de sorcier glace, cochon, gel mais avec le cimetière j'ai pas trouvé quelque chose, si vous en avez n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires mais donc pour revenir aux barbares d'élite parce que c'est le sujet de cette vidéo, et bien je pense qu'ils vont rester encore un petit peu là parce qu'ils sont quand même toujours assez forts, faut vraiment avoir quelque chose pour les bloquer bon c'est vu que beaucoup de joueurs jouent les barbares d'élite, là comme vous pouvez le voir ça se contre assez facilement et au final ça s'annule et ça fait bouffer de l'élixir de chaque côté et généralement ça donne des combats pas trop intéressants quand ça fait ça mais bon il faut faire avec et c'est pour ça que à ce moment là le mini pk et le cochon font le boulot il y en a d'autres qui utilisent bien sûr le géant royal, le géant royal comme vous voyez dans le deck de mon adversaire là a fait son très très grand retour après les précédentes mises à jour parce qu'il avait été quand même un peu délaissé vu qu'il était trop puissant et là il est revenu, donc enfin bref c'est une longue histoire et là c'est assez intéressant de voir que mon adversaire lui il fait géant royal et le cimetière même si pour l'instant là il était pas prêt de gagner et à 5 secondes de la fin c'est sûr qu'il allait pas réussir à faire quelque chose c'est un bon combo avec le minéant en plus ça permet d'attaquer et de submerger un peu l'adversaire d'en face et enfin dernier replay de cette vidéo toujours avant la mise à jour donc pour vous montrer comment les barbares d'élite peuvent très très bien servir en défense et contre attaquer parce que là vous allez voir que mon adversaire joue un deck assez classique avec le géant, géant mignon qu'est-ce qu'il a d'autre je ne me souviens plus les gardes qui permettent de vraiment bloquer mon attaque là en combinaison avec le géant mignon j'ai pas été très très loin donc c'est juste c'est bien de toute façon les deux premières fois où tu poses des cartes tu t'apprends un peu ce que l'adversaire a dans ses mains donc faut le prendre comme ça faut pas poser les cartes qui coûtent très très cher et là j'ai fait une petite boulette comme vous avez vu il s'est d'ailleurs foutu de ma gueule c'est que j'aurais pas dû poser mes minions parce que sinon son mineur serait venu taper sur ma tour centrale et j'aurais eu trois défenses au lieu de deux mais bon c'est pas grave on apprend à pas jouer trop vite quand c'est comme ça là j'ai pas grand chose et c'est le seul petit défaut des barbares d'élite c'est qu'ils coûtent vraiment six d'élixir résultat j'ai été obligé de prendre des dégâts sur ma tour de gauche parce que j'avais rien d'autre pour défendre ça aurait servi à rien si j'avais mis ma princesse parce que elle aurait vraiment pas fait assez de dégâts là on s'en sort plutôt pas mal au niveau de la contre-attaque j'ai risqué le gel mais au final c'est très très bien goupillé avec le sorcier de glace et le dernier barbares d'élite qui ont fait quand même pas mal de dégâts sur la tour de gauche donc on est revenu à peu près à hauteur et on n'est pas trop mal de l'autre côté aussi donc là il va juste falloir continuer de pousser lui pas, lui pas, lui pas, lui pas, lui pas ne pas le laisser s'installer et c'est pour ça qu'on envoie tout de suite le cochon pour faire des dégâts et là il va falloir que je fasse une défense et c'est un peu ma défense, mon combo de défense préféré sorcier glace, princesse, mini pk ça peut arrêter tout si le mec en face il a pas le rondin de bois vous pouvez vraiment faire des miracles en défense et une jolie petit contre-attaque comme là vous pouvez le voir barbares d'élite, mini pk c'est plutôt pas mal et là heureusement qu'il balance son géant parce que sinon mon mini pk aurait été directement sur sa tour la princesse qui comme vous le voyez à droite et bien elle fait le boulot c'est un boulot de fond c'est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup la princesse je joue plus du tout les flèches parce que la princesse si votre adversaire n'a rien pour la faire tomber ou s'il est occupé de l'autre côté c'est quelque chose à prendre en compte ça et bien elle peut vraiment faire tomber une tour ça m'est arrivé dans des games que le mec sur 3 ou 4 fois il laisse la princesse et au final et bien comme là vous voyez c'est elle qui a fait la majorité des dégâts sur la tour de droite et bien elle tombe et résultat ça va nous faire une jolie victoire 2 couronnes à 2 et là bien sûr les membres du clan Nekengang me remercie pour même si là c'était encore Galaxy Esports pour vous dire qu'il date un petit peu ce replay désolé d'être un petit peu à la bourre j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous dis à plus les amis ciao ciao